Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vous propose de découvrir la démo d'un jeu qui sortira début décembre, un jeu édité par Ubisoft, Immortal Phoenix Rising. C'est une des démos, elle tourne sous Stadia, donc via le Cloud Gaming. On va en reparler d'ici quelques secondes. C'est un jeu, vous allez voir, dans un monde ouvert, vaste, avec tout son univers sur la mythologie grecque. Mais attention, bourré d'humour, c'est pas ultra sérieux comme ça peut l'être, par exemple, dans un God of War. Là c'est vraiment très sérieux. Vous allez voir que c'est un petit peu ce jeu, Immortal Phoenix Rising, un mélange un petit peu d'un Assassin's Creed avec du Zelda Breath of the Wild. Vous pouvez, pour les plus récents, comparer ça aussi un petit peu à du Genshin Impact, mais très légèrement. Vous allez voir la direction artistique, comment elle se penche. Vous allez voir vraiment, on voit l'inspiration d'où elle vient. Mais c'est, par exemple, on peut le considérer comme un Assassin's Creed, peut-être, comment dire, plus accessible. Et aussi pour les plus jeunes, vous allez voir, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus enfantin, avec plus d'humour évidemment. Voilà, et je trouvais ça super intéressant. J'ai eu la chance de le tester en stream hier et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous le présenter. D'ailleurs, petite subtilité aujourd'hui, c'est que vous le voyez en bas à droite de l'écran. Alors, ma main, elle est coupée, mais là-bas, tout en bas à droite, il y a marqué « Demo Stadia ». Puisqu'en fait, on est sur le service Stadia, donc de cloud gaming de Google. Le cloud gaming, en gros, pour vous rappeler juste ce que c'est très rapidement et ensuite on part tester le jeu, c'est la possibilité de jouer à n'importe quel jeu vidéo. Il y a un catalogue de jeux évidemment pour Stadia, mais on va dire un nombre assez balèze de jeux vidéo, de AAA ou de jeux indépendants sans forcément télécharger le jeu. C'est directement via ton navigateur, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans quelques secondes. Tu vas sur ton navigateur, tu vas sur Google Stadia, si tu as un compte, tu choisis le jeu, tu le lances et c'est incroyable parce que ça fonctionne tout avec ta connexion internet. Si tu as la fibre optique, tu vas faire tourner les jeux, mais sans souci, sans le moindre latence, sans la moindre perte graphique et ça, c'est génial parce que tu peux jouer à n'importe quel jeu. Par exemple, je sais qu'il y a Assassin's Creed Valhalla qui arrive sur le cloud gaming de Stadia. Du coup, le mois prochain, tu peux le faire tourner sur un téléphone, tu peux le faire tourner sur une télé, tu peux le faire tourner sur une tablette et justement, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois en arrière de tester le Google Stadia, c'était pendant le confinement, il y avait deux mois offerts si je ne me trompe pas et franchement, pas de problème avec moi, ça tournait super bien. Donc imaginons, tu n'as pas de PC gamer, tu as même un petit PC portable, tu peux faire tourner n'importe quel jeu et je trouve ça vraiment génial. Je précise que ce n'est pas sponsorisé, c'est juste que moi le cloud gaming, je trouve ça fascinant de se dire « Ok, tu rentres chez toi, tu n'as pas de console, tu n'as pas de PC portable, tu n'as pas de PC ou de PC portable gaming, ce n'est pas grave, tu peux quand même jouer juste avec ta connexion internet, je trouve ça tout simplement génial. » Donc là, en vrai, ça ne mange aucune ressource sur mon PC. Je vais vous montrer comment ça fonctionne d'ici quelques petites secondes. Donc on va ici, tac, un mois offert d'ailleurs si vous n'êtes jamais inscrit, voilà, Google Stadia Pro je crois. Donc en vrai, c'est intéressant parce que quand tu as le Stadia Pro, tu as accès à un catalogue de jeux gratuitement. Il y en a d'autres qui sont payants, mais il y en a certains qui sont offerts. Donc en vrai, c'est toujours sympa. Par exemple, je crois que tu as du Destiny 2 actuellement qui est offert. Donc voilà, c'est toujours du bonus. Donc du coup, là, je suis sur Stadia, je suis bien connecté. D'ailleurs, je vais connecter ma manette de PlayStation 4. Je n'étais pas sûr qu'on pouvait connecter une manette de PlayStation 4, mais tu peux. Tu peux également connecter une manette de Xbox, bien évidemment. Alors hop, je mets ma manette de PlayStation 4. Pour la configurer, je crois que je vais directement en haut ici. Voilà, et là, normalement, voilà, c'est bon. Manette associée, tout est bon, tout est OK. Eh bien, je n'ai plus qu'à lancer ma démo. Donc tu vois, je suis sur mon navigateur. Pouf, et ça lance le jeu. Voilà, je n'ai rien besoin de faire en plus. Voilà, je reviens directement sur le menu où nous étions tout à l'heure. Voilà, c'est incroyable. Donc du coup, sur ce, ce que je vous propose, c'est de tester ce Immortal Phoenix Rising avec beaucoup d'inspiration. Donc un jeu édité par Ubisoft, d'inspiration de Assassin's Creed, mais également dans Zelda Breath of the Wild. Tout ça dans la mythologie grecque, avec beaucoup d'humour. Vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Sur ce, on est parti. Donc du coup, on a déjà la possibilité, eh bien, de choisir sa difficulté. Donc histoire, facile, normale, difficile. J'ai quand même envie de rester en normale. Je n'ai pas envie de prendre trop de risques non plus en difficile. Facile, ça me paraît vraiment trop simple. Donc on va y aller classiquement, sur du normal. Après, de toute façon, on a la possibilité de changer, j'imagine, la difficulté en cours de jeu. On verra bien. On valide, et c'est parti. Vous allez voir Zeus, qui va nous raconter toute une histoire, eh bien, sur Phoenix. Et en vrai, le fait que ce soit un petit univers sur la mythologie grecque, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui s'y penchent dessus, mais moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est une plus-value, clairement. C'est une valeur sûre. Le soleil se leva sur les palais et les temples de l'île d'or. Les façades inanimées et les occupants divins, tous perdus. Mais pas Phoenix. Luttant de toutes ses forces, elle avait presque rejoint l'Olympe, dans sa quête visant à éliminer Typhon, le destructeur des dieux. Mais elle allait auparavant découvrir un secret historique. Phoenix était arrivé sur le rivage, où avait été abandonné le grand guerrier Philoctète, avec une morsure de serpent infecté aux pieds. Comment avait-il survécu sur cette petite île ? Pour quelle raison Ulysse l'embarqua-t-il pour l'emmener à la Guerre de Troie, là où Philoctète allait tuer Paris, l'instigateur de cette guerre qui... Je m'ennuie ! Arrête de me faire toute une salade à propos de gens qui sont pas là, et raconte-moi la vraie histoire. Quelle vraie histoire ! Phoenix était sur le point d'entrer sur le territoire des Cyclopes, où Ulysse, champion régional et grand amateur de voile, avait failli mourir. Et c'est en ce lieu que la belle-enfant, audacieuse et insouciante, était destinée à découvrir le secret perdu des dieux. Zeus, la grotte du Cyclope était sur la grande mer. Je m'en fiche, et oublie la grotte un peu. J'ai envie de profiter de la vue. Tu ne peux pas ignorer l'exactitude historique ! C'est ton problème, l'exactitude. Moi, je fais ce que je veux. Et quel est ce secret des dieux ? Ah, il n'en sait rien, hein, le grand maître du savoir. Alors, ouvre un peu tes esgourdes. Ah, quelle vue ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Phoenix observa le Cyclope, gardien du secret. Mais il restait silencieux, ayant été figé par la magie glaciale de Circé, la sorcière des mers. Circé est sur une autre île, très différente de celle-là. Oh, vraiment ? Et elle n'a pas de magie glacée ? Pas glacée, glaciale. Elle voit des choses, et elle les transforme. Bon, tu sais quoi ? Je parie que tu es incapable d'énoncer une seule vérité pendant toute ton histoire. Pas une. Parfait. C'est quoi ta nourriture préférée ? Les fruits du jardin de Mamie Gaïa. Parlez, Dieu, ce qu'il me manque. Le jus était si épais. Il me coulait sur le menton. C'était divin. Ah oui, c'est vrai que ces bébés étaient délicieux. Bébés ? Des bébés ? Soyons clairs. Tu sais que ce n'est qu'une métaphore visuelle, n'est-ce pas ? Les fruits de la Terre ne sont pas vraiment des bébés. Ce qui explique l'arrière-goutte savon. Bon, mon aigle va aller chercher des fruits de Gaïa. Si je perds le pari, tu auras le droit d'en manger. Tu permets ? Phénix réalisa que seul le chant des sirènes libérerait le cyclope du sort de Circé. Circé. Je te tiens. Oh, bravo. Pas d'insolence. Circé sans perposer le don ne pouvait pas rester les bras croisés, alors ils ont envoyé des renforts. Bon, vous avez vu au niveau de l'introduction que c'est quand même assez rigolo. Donc là, on part directement sur une phase de combat. Donc on peut attaquer, effectivement, à l'épée. Donc il y a pas mal de possibilités en termes de combat. Donc on a une épée pour combattre au départ. On a la possibilité, bien évidemment, de taper des esquives, donc avec notre touche carré. On a la possibilité de taper avec un marteau aussi. Donc ça, c'est assez cool pour taper, comment dire, sur des ennemis qui sont paqués, entre guillemets. On a la possibilité donc d'esquiver. On peut également parer. Donc ça, il te le montre par la suite, mais bon, vu que j'ai déjà fait la démo, voilà, je sais que je peux le faire. Et si tu le fais dans un timing parfait, eh bien, entre guillemets, tu étourdis ton adversaire, ce qui te permet de le vaincre beaucoup plus facilement. Donc là, ils veulent nous apprendre l'esquive. Il n'y a pas de souci, c'est fait. On a la possibilité avec Alain d'ouvrir un menu, pareil, pour pouvoir utiliser, justement, des combinaisons d'attaques. Donc vous avez vu des flèches qui sortent du sol. Vu que j'ai réalisé un petit combo, ça a étourdi mes adversaires. Et pendant ce temps-là, eh bien, je peux réussir à les vaincre assez rapidement. Lui, il veut m'attaquer. Hop, j'ai juste à faire une esquive. Je vais essayer de vous montrer, d'ailleurs, parce que quand vous réalisez une esquive parfaite aussi, vous ralentissez le temps, ce qui vous permet de vaincre vos adversaires plus facilement. Après, c'est vraiment un timing particulier. On va réessayer un coup. Ouais, jusque-là, je n'y arrive pas. Jusque-là, je me fais toucher. Ouais, bon, là, ça ne veut pas. Bah, écoutez, ce n'est pas grave. On réessayera ça plus tard. Voilà, lui, il a été vaincu. Et Zeus va continuer son histoire. Non ? Ah, non, même pas encore. L'inventaire permet de gérer l'équipement compagnon animaux de Phoenix. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a toute une sorte d'inventaire. Donc, on a des armes, des armures. Vous pouvez voir la puissance qu'il y a autour de ces armes et de ces armures. Donc, les armures, c'est surtout de la défense. Les armes, ça sera de l'attaque. Évidemment, c'est un monde ouvert que vous allez explorer. Donc, il y aura toutes sortes de coffres à récupérer que vous ouvrirez et qui vous permettra de récupérer de l'équipement ou bien même en arrivant à vaincre certains boss, vous récupérez certaines armes qui permettront d'améliorer vos dégâts. Pareil pour les armures. De toute façon, on va en récupérer tout le long. On a un système de potions également qu'on peut créer. Donc, des potions pour récupérer de la santé, récupérer des points d'énergie. Donc, c'est la barre bleue qui est en haut à gauche. Également, pour augmenter notre attaque et notre défense. Et en dessous, vous avez les ingrédients qu'il faut. Pareil, que vous ramassez en explorant ce monde ouvert tout simplement. Et après, il y a des montures aussi. Mais pour le moment, je crois qu'on n'y a pas accès. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On a aussi tout un système de points d'aptitude. Donc, un petit arbre de compétences, clairement, que vous pouvez justement ouvrir, développer, voir ce que vous pouvez obtenir. Qui vous permettra d'améliorer votre exploration ou d'améliorer votre façon de combattre. Bien évidemment. En tout cas, vous l'avez vu, on peut faire des parades, on peut faire des esquives, on peut attaquer classiquement avec des coups d'épée, avec des coups de marteau. On a des combos aussi de disponibles, pour faire un peu plus de dégâts également. Mais il faut faire attention parce que vous avez vu, ma barre bleue, elle est descendue, la barre d'énergie. On va falloir faire attention. Et d'ailleurs aussi, d'où le côté un peu Zelda Breath of the Wild. Tiens, hop, j'ai coupé des buissons, tiens, on peut ramasser des ingrédients. Voilà, c'est qu'avec triangle, vous avez la possibilité de faire de la télékinésie, en gros, de déplacer certains objets et carrément de les lancer. Donc là, par exemple, si je lance la pierre ici, hop, voilà, je fais tomber le pylône. Du coup, pareil, je peux ramasser des morceaux et les lancer sur mes adversaires. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Vous voyez que c'est quand même très coloré et plutôt beau. Vous avez entendu, Circé 2000. Ah oui, Phénix, elle n'a jamais volé et elle va devoir essayer pour la première fois. Circé 2000, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce jeu et c'est le cas, clairement. Allez, c'est parti ! Voilà. Mais oui, tu voles. Hop, on peut booster notre vitesse d'ailleurs. On va le faire maintenant. Attention parce que la barre d'endurance, vous voyez, à gauche, elle diminue quand même assez rapidement donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je vais essayer de faire une attaque depuis les cieux. Voyons voir. Ah, je n'ai pas réussi. Alors là, voilà. Là, ils sont packés. Je peux faire des attaques à la hache ce qui me permettra de toucher mes adversaires. Voilà, plus facilement. Lui, je l'ai fait une parade. Je peux enchaîner du coup. Hop, je l'ai monté en l'air. Comme ça, je ne me laisse pas attaquer par le gros là. Voilà et en plus, le gros, tiens, je l'ai affaibli. Comme ça, tombe bien. On va faire une petite parade. On va utiliser un gros combo et je crois que j'ai vaincu tout le monde sur cette attaque. Malheureusement pour eux, c'était trop puissant de la part de Phénix. On a un coffre justement. Eh bien, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il contient. Il n'y a pas que de nouvelles armes de disponibles. Donc là, par exemple, je vais sur mon menu. Donc on peut voir ma dague de... Enfin, l'épée d'Achille de base. Et du coup, on a une deuxième arme et vous voyez qu'elle a des propriétés qui sont différentes. 22% de probabilité de dégâts triplés avec des combos aériens à l'épée. 33% aux dégâts avec combos à l'épée et santé au complet. Donc en vrai, les deux sont pas mal mais on va changer, tiens, pour le plaisir. Et je veux voir d'ailleurs si ça change visuellement ou pas. Ouais, je crois que... Ouais, ok, ça change visuellement. Vous voyez que mon épée a changé. C'est plus du tout la même visuellement aussi. Ok, donc c'est pas que accessoire en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on va descendre. Et après, je crois qu'il va falloir monter tout là-haut, là-haut, là-haut. Parce que vous, vous allez voir qu'on peut voler, on peut nager, mais on peut également escalader. Donc vous comprenez d'où vient l'inspiration. Alors j'avance tranquillement. Hop là, alors du coup, maintenant qu'ils ont fini de parler les deux, là, surtout qu'ils n'arrêtent pas de se tacler. Je trouve ça ultra rigolo, en vrai. Le fait que ce soit vraiment un jeu, moi en soi, j'aime bien, tu vois, qui fait assez enfantin sur les graphismes, on ne va pas se mentir. Mais avec tout cet humour-là, d'ailleurs, vous aurez peut-être reconnu aussi également le doubleur de Zeus au niveau de la voix pour les fins connaisseurs. Moi, je n'avais pas fait attention, justement, on m'a fait la petite remarque lorsque j'étais en live. Vous me direz dans les commentaires si vous avez reconnu ou pas. Ouh là, ou là. Ah oui, il y a du monde, là. Il y a un peu de monde, ici. Hop là. Le gros balourd, là. L'espèce de phoque. On le monte en l'air. Voilà, pour le casser. Ouh. OK. Je crois que... Ouais, je l'ai mis à terre. Je crois qu'il n'a pas trop kiffé mon attaque. Alors, attends, je m'occupe de toi. D'abord, je m'occupe, voilà, du petit soldat. Et quant à toi, le phoque, c'est terminé. Bon, en bas, on s'en sort plutôt bien, là, pour le moment. Tiens, on va se soigner un petit coup. Flèche de gauche. Parfait. Let's go. On avance. Ramasser ? Il y avait quoi, ramasser ici ? Ah oui, ok, c'est un rocher. Bon, j'en ai pas du tout besoin. On peut faire double saut. Très bien. Eh oui, les dieux, ils nous mettent des bâtons dans les roues, évidemment. Évidemment. Enfin, certains, pas tous. Alors après, moi, niveau mythologie grecque, je suis pas un fin connaisseur. Il y en a certains que je connais, d'autres non. Donc là, pour le moment, ça va, ça me parle. Mais il y a des noms où je suis un petit peu plus perdu. Position accroupie. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi également, c'est vrai, faire, alors pas forcément des assassinats, mais faire des coups un peu critiques, voilà, avec des attaques discrètes qui vont infliger beaucoup plus de dégâts qu'une attaque classique. Voilà, on peut également, voilà, soulever un adversaire comme vous venez de le voir. Hop, on peut faire des combos aériens du coup. Et on peut continuer d'enchaîner sur lui qui n'a quasiment plus de santé et qui aura été vaincu directement. Bon, pour le moment, vous voyez, je m'en sors facilement. Alors après, évidemment, j'ai déjà fait la démo, donc je comprends un petit peu mieux au niveau des touches et du gameplay. Mais en vrai, j'avais pris quelques dégâts la première fois que je m'y suis aventuré. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez également télécharger le jeu de votre côté gratuitement, la démo en tout cas, la tester pour vous faire un premier avis. Alors là, j'ai débloqué une nouvelle armure. Qu'est-ce qu'elle fait ? Franchement de santé plus un, fragment d'énergie plus un. Alors moi, j'aime bien l'idée d'avoir de l'énergie parce que je trouve qu'elle se consomme super vite. Donc je ne vais pas toucher. Au niveau de l'armure, par contre, au niveau du casque, tu peux également, on peut le changer. Alors moins 25% de consommation d'énergie au fil du temps et l'autre, c'est 20% en défense. C'est pas mal aussi. 20% en défense, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, on peut appuyer sur R3 pour que le casque s'affiche sur notre personnage et lorsque vous jouerez au jeu entier, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez totalement personnaliser votre personnage masculin ou féminin. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Là, par exemple, si je veux équiper celui-là, je peux lui mettre sur la tête. Il n'est pas très beau lui. Vraiment, je ne suis pas vraiment fan. Donc du coup, on va rester avec l'autre, même s'il augmente la défense. En soi, je ne m'en sors pas trop trop mal pour le moment. Pas besoin de ça. C'est vrai que ça lui rajoute un petit flow quand même, comme ça. On va la laisser sans le casque. On ne va pas toucher. Allez, on continue de notre côté. C'est parti. On continue, on suit le chemin. On va aller affronter d'autres adversaires. On peut sprinter, évidemment. Ça utilise la barre d'énergie. Après, là, ça va, j'ai des équipements qui me permettent de réduire ma consommation donc je peux faire des sprints plutôt long et je peux également faire des dash aussi si je veux. Je ne suis pas obligé de sprinter. Ce n'est pas Hadès qui le garde le week-end ? J'ai des cervelles ? Je voulais dire griffons. Et pourquoi pas les moutons sous lesquels Ulisse s'est caché pour échapper à Polypètre ? Non, c'est un lion. Pourquoi pas un coup de coq aussi ? Ah, pas mal, ça. Tu n'es pas sérieux ? Le coq de la mer. Ce n'est pas du ton, ça ? Quand je vous disais qu'il n'y a rien de sérieux dans ce jeu et qu'il n'y a vraiment rien de sérieux, c'est n'importe quoi en vrai. À la base, tu allais te taper contre un espèce de Minotaur pour au final en arriver à te combattre contre un troupeau de coq. Bon, c'est rigolo en soi, c'est rigolo. Je vous ai dit qu'il y a vraiment un humour assez particulier dans ce jeu mais qui est appréciable. En vrai, moi, qui ne me dérange pas du tout. Je suis bon client après. C'est vrai que je ne suis pas très compliqué sur ça. Puis ça change un petit peu des tons sérieux qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux. Par contre, tu vas arrêter de me fuir, toi. Voilà, c'est terminé pour lui. Désolé le coq. Alors là, il y a un tableau, effectivement, et il y a des boules. Et donc, du coup, il va falloir les placer exactement comme elles sont sur le plateau. Ça vous rappellera certains énigmes que nous retrouvons dans Zelda Breath of the Wild. de tous ses ancêtres lui tenaient la force de déplacer des boules. on va par ici. On va poser la bouboule. Et donc, il nous en manque deux. Donc, on va récupérer un par ici. Donc, si je me mets sur cette plateforme, ça enlève la barrière. Sauf que si je m'en enlève, elle revient. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le cube dessus. Parfait. Et donc, du coup, je vais pouvoir accéder à la suite de l'énigme qui n'est pas très compliqué vu que c'est une première énigme. Donc là, on t'explique que voilà, tu peux utiliser l'attraction et tu peux également lancer ton cube. Chose qu'on va faire de suite. Pouf ! Ça tombe dans le carré et je peux récupérer la bouboule ici. Let's go ! Alors, c'est bien parce que je peux courir malgré que je suis en télékinésie. Ça, je ne savais pas. En vrai, c'est plutôt cool. Au moins, tu ne perds pas trop de temps dans ta marche. Parce que c'est vrai que ça aurait été un peu long sinon. Alors, il faut placer où ça là ? Ici. Et hop là, la bouboule. Bon, ça va, c'est pas très compliqué. Et on avance en silence. Ouh là ! Ouais, lui, il a l'air un petit peu énervé quand même, non ? Il n'y a pas de problème. Ah, je crois que je n'ai pas réussi à le... Ouh ! Ouh là ! Ah oui, je lui ai brisé son armure carrément et j'ai tué les deux autres copains qu'il avait juste à côté de lui. Ah, c'est terrible ! Ah, du coup, il aura été vaincu super rapidement là. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Et moi non plus d'ailleurs. Donc, le signe où il y a la plume, c'est le plus petit objet qu'on va mettre là. Parfait. Alors lui, malheureusement, il est un peu trop gros pour qu'on puisse, malheureusement, le soulever. Donc, on va se contenter de le pousser et d'aller le mettre sur la plateforme directement. Parfait. Je ne sais pas si je l'ai bien mis. Oh, je crois que ça passe. Ouais, ça a l'air de passer. Bah écoutez, parfait. Et on prend la bouboule. La bouboule ! Allez, Phoenix, jusqu'au bout. C'est toi la plus forte. Run, run, run. On va terminer cette petite énigme du plateau avec le bruit de la harpe. D'ailleurs, c'est vrai que la bande de son du jeu est vraiment top aussi. C'est vrai que ça te plonge vraiment dans l'ambiance. J'aime beaucoup les OST que tu peux avoir dans le jeu. Ils sont vraiment agréables. Le thème principal aussi d'ailleurs, qui est vraiment très très bon. Et là, voilà la harpe. voyons voir. Et c'est embarqué. Le champ des sirènes est obtenu. C'est vrai qu'on peut également tirer à l'arc. J'allais oublier ça. Alors le problème, c'est que l'arc, par contre, pour le coup, je ne le trouve pas très très maniable. Alors on peut laisser charger son tir. J'ai un petit peu de mal avec l'arc. Ah ! Me dérange un peu. Alors après, ce qu'on peut faire également, voilà, c'est également essayer de sauter en l'air pour aller les taper directement plutôt que de perdre du temps avec l'arc parce que c'est vrai que l'arc, je ne le trouve vraiment pas fantastique. Alors peut-être qu'il y a d'autres modèles après dans le jeu d'arc qui seront plus intéressants mais celui-ci, pour le moment, eh bien, il me dérange un petit peu. On ouvre le coffre. Qu'est-ce que nous allons obtenir ? Acquisition aile d'épouvante. Alors effectivement, c'est vrai qu'elles sont belles. Voyons voir. Regardez la différence. Ah ouais, là, ça fait vraiment monstrueux en fait. Là, c'est vraiment plus classique mais là, c'est... Ouais, ça fait vraiment monstrueux. On va les équiper. On va les tester d'ailleurs puisqu'il faut retourner sur l'île juste en face. On peut le voir sur le curseur à 530 mètres. Eh bien, on y va de suite. Let's go. Vol, 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 vol. Bon, ça va en termes d'endurance. Je ne suis pas trop trop mal pour le moment. On va essayer d'accélérer un petit peu en espérant ne pas tout cramer, ne pas tomber en bas de la falaise. Normalement, ça devrait le faire. Je devrais en avoir suffisamment. Ouais, c'est good. Allez, parfait. Alors, je pourrais récupérer les matériaux ici mais c'est une démo donc je ne vais pas me prendre la tête avec ça. et on va courir. On va monter directement, récupérer le coffre qu'il y avait en haut de cette petite tour qui était juste ici. Ah, mais c'est le coffre. Ah, mais non, mais c'est le coffre de tout à l'heure qu'on a ouvert. Effectivement, c'est vrai qu'on est déjà passé par ici. On a démarré juste en bas tout à l'heure. On a démarré par là. Bah, let's go. On y retourne puisqu'en fait, il va falloir monter tout en haut, en haut, en haut, en haut. Alors, voyons voir. On avance. je crois qu'il y a des ennemis en bas là qui m'attendent. Si je vois bien de là, je vois, il y a un gros gladiateur effectivement, juste en bas et il y a l'espèce de phoque aussi. Vous les voyez ? On va aller la refaire un petit coucou. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oh, la santé qui m'a enlevé. Ah oui, on va peut-être un peu se soigner effectivement. Ah, pas cool ça. Faut faire attention. Ok, donc là, j'ai fait une parade parfaite. Boum. Oula, j'ai tapé un peu de monde là. J'ai pas esquivé ça, malheureusement. Alors attention, donc lui, pour lui casser son bouclier. Voilà, on a compris qu'il fallait utiliser cette compétence. Parade parfaite. Donc il est immobilisé. Esquive ici. Donc lui, il est étourdi. Hop, je le monte en l'air et je vais pouvoir aller le terminer tranquillement. Oula, attention, je le regardais pas. Faut pas que je m'occupais de lui surtout. Attention, parce qu'en vrai, il m'enlève beaucoup de santé. Je pensais pas autant galérer. Allez, un en moins. Ouais, doucement, doucement quand même. Ouais, énerve-toi, mais pas trop non plus, t'as vu ? Voilà, des grands coups de marteau. Parfait. Donc là, il est en bas, merci. Et c'est terminé pour lui. Ah, c'était moins simple que ce que je pensais. Tu vois, ils m'ont quand même enlevé pas mal de santé. Il faut que je fasse attention puisque vous voyez qu'en termes de potions, il ne m'en reste que deux en bas à gauche et qu'après, je ne pourrai plus me soigner. Donc là, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à moi. C'est de trouver des ressources pour créer des potions et d'ailleurs, on va aller justement sur l'endroit où on peut fabriquer justement des petites potions. On va y aller justement, on va en créer quelques-unes comme ça au moins, s'il y a un gros monstre qui arrive par la suite, chose qui sera le cas, et bien, on pourra se soigner sans trop de difficultés. Alors, on y va en cours. C'est parti. Voilà, il est juste ici. Le chaudron. Le chaudron de ciré. De circer, pardon, excusez-moi. Utiliser les ingrédients collectés pour préparer les potions. Ok, on va l'utiliser immédiatement. Alors, si je veux créer, justement, une petite potion de soin, et bien, j'ai pu, mais vous avez vu que ça m'a utilisé ici bien une grenade. Alors, ça consomme 5 par 5 pour créer une potion. Donc, si je utilise un champignon bleu, pouf, voilà. si j'utilise 5 champignons, ça me donne une potion. Ici, il me faut quoi comme ingrédient ? Comment ça s'appelle, ça ? La figue de l'Olympe. Du coup, je peux créer deux potions. Et je peux également créer deux potions de défense. Ah non, une seule. Ah, c'est si, d'accord, ok, j'avais pas assez. La petite animation pour nous dire qu'on a bien créé notre potion. Elle est plutôt fière d'elle, là. Ok, parfait. Ah bah écoutez, je vais pouvoir repartir au combat sans trop de difficultés. Alors, je vais pas... Non, mince, je voulais pas appuyer sur le menu, c'était juste histoire de faire passer le menu option à droite. Ingrédients de potions. Donc là, ouais, t'as vraiment toutes les informations concernant le jeu. Je n'en ai pas forcément besoin pour le moment. Je pense que c'est assez clair. Je suis pas trop trop perdu. On récupère les petits champipis. Ok, donc là, il faut que je passe de l'autre côté. Donc malheureusement, je n'y arriverai pas juste en faisant un saut. Donc on va aller sur le mur tranquillement. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut escalader. Donc ça, c'est vraiment typique d'un dernier Zelda Breath of the Wild. vous pouvez le faire également dans un Genshin Impact et peut-être dans d'autres jeux également aussi. Allez, on va escalader. Mais pas trop non plus. Voilà. On va passer comme ça. On remonte. Alors attention, parce que quand vous faites des sauts, ça consomme un surplus d'énergie. Donc attention à ne pas se retrouver à court et de ne pas tomber de la falaise. Alors après, même si vous êtes à court d'énergie, vous pouvez toujours déployer vos ailes histoire d'amortir votre rechute. Qu'est-ce qu'ils disent n'importe quoi les deux là ? Rien qui s'embrouille les deux. Au moins, on a les encouragements de Zeus. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Allez, go. Youhou ! Alors les ailes nous permettent de planer uniquement. Pas de voler librement entre guillemets. Pour ceux qui se posent la question ici, je ne peux pas reprendre de l'altitude. Sauf s'il y a un courant de vent qui me le permet. Mais sinon, ce n'est pas possible. On peut faire des doubles sauts. Ok. On va collecter ça et on va monter là-haut. On est proche de notre objectif d'ailleurs. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Allez ma petite phénix, jusqu'au bout. Parfait. Et donc, on est retourné là où tout a commencé en début de vidéo. Juste ici, devant le fameux cyclope. et c'est ainsi que phénix libéra le cyclope de la malédiction de circe. Ô sage cyclope, quel est le secret des dieux ? Le cyclope se tourna vers elle et dit, phénix, le secret était en toi depuis le début. Quoi ? Et le cyclope ajouta, je ne suis qu'un petit fragment d'une planète vivante. Mais en quoi c'est un secret, ça ? J'ai voyagé dans le temps pour te sauver d'un avenir terrible. Mais qu'est-ce que ça a à voir des cadavres ? Non mais, arrête ! En fait, non. Le cyclope a dit, je sens la chair humaine, je vais liquéfier tes organes, les touiller dans ce nom fort avant de les faire bouillir avec mes lasers. Lasers ? Oui, oui, des lasers. Tu ne connais pas ça, Prométhée ? Le cyclope pouvait concentrer de la lumière du soleil avec son œil. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt une loupe. On ne t'a rien demandé. Finis les lasers, combat ! Non mais vraiment, est-ce que ce n'est pas drôle quand même ? Même Phoenix qui vient embêter les narrateurs de l'histoire quand même. Tu sais, qui vient de dire son mot. Attention parce que lui, il fait des triples attaques. Voilà, il faut les esquiver. On va essayer de lui tirer une petite flèche dans sa tête tête. Bon, malheureusement, ce n'est pas réussi. Attention parce que il nous lance des objets et tout carrément. Il est un peu énervé, monsieur le cyclope. Wow, la santé qui m'a enlevé en une attaque. Incroyable. Touché. Pas touché. D'ailleurs, moi aussi, je pourrais potentiellement... Alors là, on va l'esquiver ça. Attention. Ouais, doucement, doucement. On va utiliser une petite potion d'attaque, tiens, pour lui faire un peu plus de dégâts. Oula, doucement quand même. Il m'a touché là ? Ah oui, il m'a touché. Oui, 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 effectivement, je confirme, il m'a bien touché. Tiens, on va tenter de lui remettre une flèche dans la tête. S'il se tourne. Oula, ouais, il s'est tourné mais pas comme je l'aurais pensé. C'est tellement pas maniable l'arc. C'est terrible. On va vite esquiver. D'ailleurs, ce que je peux m'amuser à faire également. Bon, attention à ses attaques. c'est utiliser la télékinésie là et lui lancer. Voilà, les bons pylônes. Vous avez vu que ça lui enlève quand même pas mal de santé en plus de ça. Donc, il faut que je joue avec mon environnement au final. Hop, je lui lance dessus. Boum, voilà, ça lui met quand même des petits 400 de dégâts. C'est quand même pas négligeable comparé à mes attaques. Hop là, petite esquive ici. Ouh, j'ai réussi une esquive parfaite. Vous avez vu ? Ça a ralenti le temps. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, j'ai la possibilité de lui mettre toutes sortes de combos pour lui faire mal. Il y a un pylône, je vais essayer de le casser, celui-là d'ailleurs. Ça passe pas avec ça, c'est avec la hache. non ? Ouais, je crois avec mon petit marteau, pardon. Voilà, je peux casser ça pour ensuite ramasser les pylônes. Ouh là, par contre, il a pris une grosse pierre là. On va faire attention quand même. Raté. Voilà, j'arrive pas à le toucher. Elle esquive. Hop, je le monte en l'air. Voilà, on lui fait mal quand même. On lui fait mal. Voilà, des grands coups de marteau. Des grands coups de marteau, j'ai dit. Et là, il est pas bien, le monsieur le cyclope. Il est pas bien là. Ça passe pas encore ça ? On va essayer de bien en remettre un dans l'œil. Je sais que c'est son point faible d'ailleurs, automatiquement. C'est un cyclope. C'est que... Wouah ! Il m'a mis dans la tête celui-là. J'ai même pas eu le temps d'esquiver ou quoi. J'ai pas été bon là. Mais il bouge bizarre ! Arrête de bouger comme ça ! J'ai été touché par ça. D'accord. Bon, allez, on termine ici. Voilà, il faut arrêter un peu. Et ainsi, le cyclope ferma son œil. Mais Phoenix était trop occupé à regarder sa nouvelle armure super chouette. Fin. Et c'est la fin. Donc, finalement, aucun secret des dieux. Tu as perdu au Zeus. Pas une seule vérité dans le récit grotesque que tu viens de faire. C'est moi, Prométhée, qui triomphe. Tu as quelque chose à ajouter ? Pardon, je mangeais. Tu as raison, ils sont vraiment juteux. Un fruit de Gaïa ? Ah bah forcément, faire des paris quand on est enchaîné. D'ailleurs, c'est ça, le vrai secret des dieux. L'oppression. Et dis donc, mais je viens de gagner le pari, non ? Il est fort, il est fort, il est très très fort. C'est un petit salopard quand même. Mais il est très très fort. Et donc du coup, on a terminé pour la démo par ici. Donc là, il nous montre un petit peu les différents environnements, les différentes possibilités. Donc, nager, escalader, plonger, voler entre guillemets. Voilà, les différentes possibilités sur Phoenix et son environnement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette petite démo. Vous me direz bien évidemment. mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant même si c'est vrai que ça va faire enfantin et que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Surtout que c'est encore sur la mythologie grecque qu'il commence à y avoir pas mal de jeux qui traitent de ce sujet-là. Alors qu'il y a d'autres mythologies qui pourraient très bien être travaillées en jeu. Mais en soi, moi personnellement, j'ai bien kiffé. Donc en terminant la démo, effectivement, on fait l'acquisition d'une armure qu'on a la possibilité de récupérer par la suite. Donc bon, moi je pense que le jeu je me le prendrai donc automatiquement, ça ne me dérange pas, je vais lier mon compte comme ça au moins je la récupérerai, je serai bien. Alors je ne le prendrai pas forcément sous Stadia mais éventuellement sur ma PlayStation 5 quand elle sera sortie puisque bon, quitte à acheter une nouvelle console, autant acheter les jeux dessus pour peut-être bénéficier de la puissance ou de l'optimisation de celle-ci. On verra bien. Voilà, en tout cas, on en a terminé pour aujourd'hui pour cette démo Stadia de Immortal Phoenix Rising. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez apprécié le jeu. Si c'est le cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Si vous avez des questions autour du jeu, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas qu'il sort début décembre, c'est un jeu qui est édité par Ubisoft, c'est un jeu en monde ouvert donc là, c'était assez tracé, assez guidé parce que c'est une démo mais tu as tout un monde très très vaste, ouvert qu'il va falloir explorer pour dénicher les différents secrets. Il va falloir faire de la récolte aussi également, ouvrir des coffres pour obtenir de nouveaux équipements, combattre pour obtenir ensuite des points d'aptitude et améliorer ses compétences d'exploration et de combat. Bref, il va falloir aider les dieux qui malheureusement se sont fait un peu laminés par Typhon si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. En attendant, passez une excellente fin de journée ou soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très vite.